Bonjour Dany, le 8 mars c'est la journée des femmes. Est-ce que ce jour ou cette journée est une journée importante pour toi à ton avis ? Oui c'est important, je trouve ça sympa. Donc c'est important et puis souvent mon mari m'offre un bouquet donc je suis très contente. Ah oui ça c'est une bonne chose, un petit bouquet de fleurs. J'adore les fleurs. Et en France, à part dans les couples éventuellement, est-ce que c'est vraiment célébré ? Qu'est-ce que tu en penses ? Non, je ne suis pas sûre que ce soit très célébré, on en entend parler à la radio ou dans la presse, mais après je ne suis pas au courant, je ne suis pas informée. S'il y a des vraies fêtes qui sont faites avec ça, je ne crois pas. Est-ce que tu penses qu'en France, la situation des femmes est équivalente à la situation des hommes ? Non, je ne trouve pas, même s'il y a eu beaucoup de progrès et que les femmes en France maintenant accèdent à des emplois, je pense qu'elles restent toujours défavorisées et sous-payées par rapport aux hommes et qu'elles ont des emplois moins intéressants. Ah oui, vraiment ? Oui, vraiment. J'ai lu encore un article il y a quelque temps et c'était flagrant. Dans la répartition des emplois, les femmes avaient bien plus souvent des emplois précaires. D'accord, moins sûres que les hommes. D'accord, moins sûres que les hommes. Donc il y a encore des efforts à faire et des améliorations à obtenir. Donc ça c'est dans le monde du travail, est-ce que dans le monde politique c'est un peu la même chose ? Dans le monde politique, si on regarde la France, dans le gouvernement français, combien il y a de ministres femmes ? Très peu. Si on regarde la photo des ministres, c'est plutôt des hommes. Et dans les autres partis politiques, bien sûr c'est Martine Aubry à la tête du Parti Socialiste, mais je pense que dans le nombre de personnes, les femmes sont très peu représentées. D'accord. Mais bon, les femmes peuvent voter en France quand même. Mais les femmes ont le droit de vote en France depuis 1945, c'est ça ? Oui, seulement. Seulement. C'est terrible quand on y pense. Bien, écoute, merci Dany pour ces réflexions. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.